Musique Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, je suis étudiant à l'Université d'Ottawa en communication à la maîtrise. Je suis parti en septembre 2010 à Paris en entente avec l'Université d'Ottawa et le CELSA Sorbonne Paris 4. La raison pour laquelle je suis allé à Paris, c'est que j'ai toujours voulu faire une session à l'étranger. Je n'avais pas eu l'occasion pendant mon baccalauréat, mais je me suis dit pourquoi ne pas le faire pendant ma maîtrise. Tout d'abord, j'ai étudié au Master 1, Marketing, Publicité et Communication, alors qu'à l'Université d'Ottawa, j'étudiais à la maîtrise en communication, donc c'est beaucoup plus général. Le CELSA, c'était des cours plus précis, des cours de publicité, des cours de marketing international. C'était plus pointu comme cours. C'était des cours qui étaient donnés par des professionnels en communication, donc on avait même des cours donnés dans l'agence de publicité. Je pensais avant d'aller à Paris que ça avait des cours très traditionnels, on a un prof devant qui lit un livre et c'est tout. Non, c'était vraiment des projets presque quand même liés à l'actualité, à la profession de communicateur. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent comme formation. J'ai fait un stage de six mois dans une agence de publicité à Paris. Je travaillais avec des clients internationaux, européens, Moyen-Orient, Afrique et tout. C'était une super belle expérience pour quelqu'un en communication comme moi qui n'avait jamais travaillé dans une agence de publicité. Six mois, c'est vraiment une chance en or de découvrir un peu le domaine. Et puis, Paris, c'est aussi reconnu en publicité. J'avais une vie culturelle assez intéressante. Il y avait toujours des trucs à faire, des expos. J'allais au cinéma, des concerts et tout. Puis, il y a aussi le fait que Paris, c'est en Europe, donc c'est hyper facile et pas très cher de voyager. Donc, je me suis promené. J'ai profité de mon année aussi pour découvrir un peu. Je suis allé au Portugal, je suis allé en Turquie, je suis allé au Danemark. Donc, c'était des super belles expériences. La prochaine fois, il faudra peut-être un peu que je visite davantage la France. On dit souvent de Paris que les gens sont assez froids, critiquent tout le temps, ne sont pas particulièrement sympathiques. Je dirais qu'il y a un peu de vrai là-dedans, un peu de faux aussi. Mais dès qu'on devient amis avec des gens là-bas, je trouve que là, ça devient hyper simple. Ils sont hyper généreux. Ils vont nous inviter, ils vont me proposer des, je ne sais pas, une sortie ou quoi que ce soir. Je montrais mon passeport. Là, les gens étaient « Ah, mais vous êtes Canadien! » Et puis là, ils devenaient hyper sympathiques. Ils voulaient tout faire pour me rendre service. Et là, ça changeait du tout au tout. Il y a un restaurant à Paris qu'un ami m'avait conseillé. Et j'y allais quand même régulièrement. Le propriétaire est super gentil. On m'y parlait, il nous offrait des verres de vin et tout. À mon départ, il m'a offert une bouteille de vin 2001. Paris, c'est aussi une ville de petits quartiers. Même si ça peut être assez impersonnel en général, il y a toujours un petit resto avec un propriétaire sympathique ou un serveur qu'on revoit souvent. Il faut vraiment chercher. Puis après, on tombe amoureux de certains endroits. Donc, si la personne veut l'auberge espagnole, tout le monde célèbre, on ne va pas à nos cours, je ne sais pas trop, on fait la fête tout le temps, il faut vraiment choisir son université ou son école selon ce qu'on veut faire, selon ce qu'on veut vivre là-bas. Moi, je voulais une expérience professionnelle. Je voulais apprendre des trucs en marketing, en publicité. Je l'ai eu. Finalement, moi, je me suis bien plu à Paris. Déjà, je me demande quand est-ce que je retourne parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais dû voir, mais on n'a pas assez d'une année pour le voir.